Musique Le djembe qui fait danser Mamadi a un souci. Jamais il ne sourit, jamais il ne rit. Toujours, il s'ennuie. Il est d'humeur morose et voit tout en gris. Sa chambre, pleine de jouets gris. Kiyou, son doudou, son seul ami, gris gadou. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Rien du tout. Un matin, son papa allume la radio et se met à danser sur un air très rythmé. « Hé, j'adore cette musique ! » dit Mamadi. « C'est du djembe ! » dit son papa en tapant des pieds. Mamadi éblouit, frappe des mains sur la table. Et alors, que voit Mamadi ? Toute la maison qui prend vie. Les petites cuillères tambourinent sur la cafetière. Les ballets tournoient en comptant un, deux, trois. Et la roseoire invite l'entonnoir à une folle farandole avec la casserole. Les coussins volent partout. Mamadi danse avec Kiyou. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Mamadi ouvre grand les yeux et prie pour que tout soit comme hier, gai et lumineux. Mais non, tout est morne et ennuyeux. Le soleil, les baobabs, les papillons, la rivière et même les panthères, abayés d'ennuis. Mais, qu'est-ce qui brille là-bas dans la poussière ? On dirait un tambour, un sablier, un tabouret. Mais non, c'est un djembé, tout coloré. Tu me sembles bien triste, dit le djembé à Mamadi. Laisse-moi te consoler. Ouf, tu n'y arriveras jamais. Je suis un petit garçon que tout t'ennuie. C'est parce que tu n'as pas de passion. C'est quoi la passion ? C'est ce qui te fait vibrer de la tête aux pieds. Ça n'existe pas. On parie, petit confetti ? Place-moi entre tes genoux. Pose tes mains bien à plat. Et vas-y, joue ! Mamadi tape une fois. Tape deux fois. Un pétale de fleurs palpite. L'aile d'un papillon s'agite. Étonnant ! Il tape trois fois. La feuille de l'acacia se déploie en riant. Mamadi tape au milieu, tape en bas, tape à gauche, tape à droite. Il sent un grand vent de joie souffler en lui. Il s'amuse tellement qu'il ne voit pas passer le temps. Le djembé s'arrête inquiet. Tu ne dois pas aller à l'école par hasard ? Mamadi regarde sa montre. Oh là 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 ! Il ne faut surtout pas que j'arrive en retard ! Il se remet en route, sans cesser de frapper sur le djembé. Il passe devant Dame Autruche, la tête plongée dans le sable. Qu'est-ce que vous faites ? demande Mamadi. Pour être honnête, je m'ennuie. Vous n'avez pas de passion ? Moi j'ai trouvé, c'est le djembé. Vous voulez écouter ? Mamadi se met à jouer, vite, vite, de plus en plus vite. L'autruche gonfle ses plumes. Elle lance ses pattes en l'air. Elle claque ses pattes par terre. Elle ondule. Ça y est, j'ai trouvé, je veux faire du skate. Mamadi attrape une feuille de bananier et quatre cailloux blancs, tout ronds, en guise de roulette. L'autruche saute sur son skate, penche un peu, penche beaucoup, tire son long cou et claque son bec. J'adore, c'est un bec ! Et elle s'éloigne en chaloupant sur sa planche. Bravo le djembé ! s'écrit Mamadi. Tu avais raison ! Oh, et maintenant je fonce à l'école ! Un peu plus loin, un rhinocéros chasse les mouches d'un air au la. Bonjour, monsieur le très très gros, dit Mamadi. Qu'en faites-vous ici ? Je m'ennuie. Rien ne vous passionne ? Si, j'aime une coccinelle d'amour fou, mais elle ne me regarde pas. Vous le lui avez dit ? Jamais de la vie, je n'oserai pas. Ne vous en faites pas ! intervient le djembé. Je vais le faire pour vous. Écoutez bien, je vais jouer une sérénade. Le rhinocéros soupire. Puis, petit à petit, il se détend, sourit et se balance. Sa corne devient toute rouge avec des petits pois noirs. La coccinelle, qui a tout entendu, s'y pose et lui donne un baiser. Ah ! Mission réussie, Jambe, mon ami ! s'écrit Mamadi. Et il repart sur le chemin de l'école. Juste avant d'arriver, Mamadi croise un éléphant. Bonjour l'éléphant ! C'est quoi ta passion ? Une passion ? Quelle perte de temps ! Mamadi se met à frapper tout doucement les bords du djembé. Ça fait... L'éléphant se cache derrière ses grandes oreilles et bafoue. J'avoue tout, je rêve de tricoter, c'est ma passion. Donnez-moi de la laine et des aiguilles. Un mouton passe par là. Moi, je veux aider les gens qui ont une passion. Alors, je te donne ma laine. Prends-la, ça ne fait pas mal. Mamadi ajoute deux grandes épines d'acacia. Et voilà, ton vœu est exaucé. Viens, Jambe, on file à l'école. « Où étais-tu, Mamadi ? » dit l'instituteur. « Tu as failli arriver en retard. » « Oh, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai fait jaillir des passions, grâce au djembé. Et c'est plus fort que tout, vous savez. » Ils jouent et improvisent une danse endiablée. Les élèves se mettent à chanter. « Oh, la vie est belle quand la passion flamboie. » L'instituteur hoche la tête avec bonheur. Et dans la cour de récré, qui voit-on passer ? L'autruche sur son skate, le rhinocéros et la coccinelle amoureux, l'éléphant et ses aiguilles à tricoter, sous une grande banderole qui dit « Merci le djembé. Merci Mamadi. C'est fini l'ennui. » Et voilà ! Peut-être que cette histoire pourra éveiller une passion en toi. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour les prochaines histoires. À bientôt !